Est-ce que tu peux exprimer ta joie ce soir? Hallelujah! Non, tu peux faire mieux que ça. Vous savez, nous ne nous rendons pas compte de ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est qu'il y a le chaos. Le chaos. Mais Dieu, par sa grâce, au travers de son Fils Jésus-Christ, nous a apporté la lumière. Je suis éclairé par la grâce de Dieu. Tu es éclairé par la grâce de Dieu. Hallelujah! Alors que le monde soupire dans le chaos, alors que le monde est détruit, mais toi, Dieu t'a préservé et t'a apporté la lumière. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour honorer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour sa grâce et son amour? Est-ce que tu peux danser avec moi? Tu peux danser avec moi pendant un temps? Nous voulons glorifier le Seigneur. Oh, yes! Oh, pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur? Alléluia! Alléluia! Oh, je vais te chanter, Seigneur. Alléluia! Pour moi, tu es ressuscité. Alléluia! Oh, pour cet immense bonheur? Alléluia! Alléluia! Que tu as mis dans mon cœur? Alléluia! Oh, je vais te chanter, Seigneur. Alléluia! Alléluia! Pour moi, tu es ressuscité. Alléluia! 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia! Je dis, Alléluia! 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia! Oh, pour cet immense bonheur? Alléluia! Que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je vais te chanter Seigneur, Alléluia, pour moi Jésus est ressuscité, Alléluia, voilà pourquoi je l'adore, Alléluia, il m'a donné la vie éternelle, Alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur, Alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur, Alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur, Alléluia, Je dis célébrons le nom du Seigneur, célébrons le nom du Seigneur, célébrons le nom du Seigneur, le roi de roi, célébrons le nom du Seigneur, 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 célébrons le nom du Seigneur. il est très haut, célébrons le nom du Seigneur, célébrons le nom du Seigneur, célébrons le nom du Seigneur, Dieu très haut. Est-ce que tu peux te calmer avec moi ? Oh, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, le très haut. Acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, Dieu très haut, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, Est-ce que tu peux le lever ce soir ? Est-ce que tu peux le lever ce soir ? Est-ce que tu peux le lever ce soir ? Est-ce que tu peux le lever ce soir ? Est-ce que tu peux le lever ce soir ? Est-ce que tu peux le lever ce soir ? Est-ce que tu peux le lever ce soir ? Est-ce que tu peux le lever ce soir ? Est-ce que tu peux le lever ce soir ? Est-ce que tu peux le lever ce soir ? Est-ce que tu peux le lever ce soir ? Est-ce que tu peux le lever ce soir ? C'est le vrai, c'est le vrai, c'est le vrai, Jésus c'est le vrai Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ? Est-ce que tu peux l'adorer ? Est-ce que tu peux l'atéonner ? Il est vrai, Jésus s'est levé, il est vivant, il est vrai, il vit à jamais, à jamais. Il est vivant, il est vrai, il vit à jamais, à jamais. Est-ce qu'il est vivant, Jésus s'est levé, il est vrai, il vit à jamais, il est vivant, il est vrai, Jésus s'est levé, venez le célébrer, venez le célébrer, la résurrection du Seigneur. Est-ce que tu peux pousser d'un cri de joie ? Est-ce que tu peux pousser d'un cri de joie ? Oh yes ! Oh yes ! Tu peux danser avec moi. Venez le célébrer, venez le célébrer, venez le célébrer. Oh yes ! Oh yes ! Alléluia ! Est-ce que nous sommes dans la joie ? Est-ce que nous sommes dans la joie ? Dieu, le Père de Jésus-Christ, c'est lui qui a créé le premier Adam. En créant Adam, la Bible dit que Dieu prend la poussière. Cela veut dire, Dieu t'a créé à partir de rien. Mais c'est à partir de rien qu'il t'a donné de la valeur. Amen ! Voilà pourquoi le diable est contre ta vie. Comment lui, lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, qui a été créé avec de l'or, de l'émir et toutes ces pierres précieuses qui avaient de la valeur. Mais Dieu n'a pas regardé à cela. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Comme la sœur Lydia a dit, ne te minimise pas. Parce que tu as de la valeur au Ciel de Dieu. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons prendre place. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Pour son amour. Pour sa vie. Pour cette opportunité qui nous accorde d'être dans ta présence. Ce n'est pas toujours évident, vous savez, d'être devant le peuple de Dieu. Et moi, j'aime beaucoup insister là-dessus en disant, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas notre peuple. C'est le peuple de Dieu. Et nous qui sommes appelés à apporter la parole de Dieu, à exhorter, à enseigner, à aider, c'est une charge. Une charge qui est lourde. Alors nous devons faire cela avec crainte et tremblement. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour son nom, pour sa grâce, son amour et pour l'homme de Dieu, le pasteur Douglas qui est mon père, pour la confiance qui nous donne d'être présent ici et d'apporter la parole de Dieu. Vous savez, je le dis souvent, lorsque vous construisez une maison, cette maison-là prend du temps pour construire cette maison. Ça prend du temps, ça peut prendre une année, deux ans, trois ans. Mais pour détruire cette maison, c'est en quelques secondes. Cela veut dire, tout ce que le pasteur Douglas a bâti ici, tout ce qu'il a construit ici, en montant sur la chair, je peux tout détruire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi il est important de chercher la face de Dieu. Et lorsqu'on entend la parole de Dieu qui nous dit, Fils, parle de ça. Alors là, nous parlons. Mais lorsque Dieu ne parle pas, fermons aussi nos bouches. Alléluia. Mes frères et sœurs sont passés devant moi, avant moi, ont tout dit. Sincèrement, ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Et ce que moi je peux, par la grâce de Dieu, rajouter, apporter, comme on dit, nous venons pour apporter notre pierre dans l'édifice, afin que les choses puissent aussi aller de l'avant par la grâce de Dieu. Et je viens, par la grâce de Dieu, apporter cette pierre avec révérence. Et la pierre que j'aimerais apporter par la grâce de Dieu, c'est le sang de Christ. Ou le mystère du sang. Alléluia. J'aimerais essayer d'illustrer, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi le Seigneur, par sa grâce, nous a sauvés. Je vais donner un exemple. Un homme qui, depuis sa naissance, passe par des moments difficiles, depuis que cet homme est né, n'a jamais vécu des bonnes choses, n'a jamais vu des bonnes choses, n'a jamais goûté aux bonnes choses. Cette personne est née dans la misère, alors la misère totale. Et la vie de cette personne était engloutie, ou encore renfermée ou enfermée dans cette misère. Cette personne était condamnée à vivre dans cette misère. Cette personne ne pouvait pas avancer, malgré qu'il faisait des pas, malgré qu'il cherchait à s'en sortir dans sa vie. Mais rien ne s'est passé. Mais soudainement, un homme qui sort de nulle part, un homme que cet homme ne connaissait pas, vient vers lui, et lui dit, « Mon frère, à partir d'aujourd'hui, je viens pour mettre un terme à ta misère. » Ce que je possède, la richesse que j'ai, je te donne cette richesse. Et cet homme montre la richesse à celui qui était malheureux et misérable. Et lorsque cet homme se tourne, regarde la gloire, que cet homme lui présente, cet homme commence à pleurer. Et dit, « Jamais j'oublierai ce moment. Jamais j'oublierai ces instants. Car ce que tu viens de faire, restera gravé dans ma mémoire. » Et cette histoire, c'est l'histoire de Jésus et l'Église. L'homme qui était voudré dans le péché, qui était condamné à vivre misérablement, condamné à vivre dans le péché, qui n'avait point d'espoir, parce que Dieu a voulu sauver l'homme. Mais les sangs des boucs, les sangs des animaux, pouvaient juste fonctionner pour un temps. La Bible, prophétiquement, est constituée de deux temps. Le temps de l'homme et le temps de Dieu. Le temps chronos, qui détermine le temps de l'homme. Lorsque Dieu envoie les prophètes, lorsque Dieu envoie des hommes pour parler de sa part, c'était le temps de l'homme. Mais malheureusement, le temps de l'homme n'aboutit jamais à la destination parfaite de Dieu, ne peut accomplir les choses de Dieu. Moïse est passé, Abraham est venu, Noé et Jean passe. Mais aucun homme ne pouvait par lui-même ôter. cette puissance. Aucun homme n'avait le pouvoir de détruire cette puissance qui régnait. Le temps de l'homme. Mais il y a eu un temps où Dieu, par les prophéties que nous connaissons, a prophétisé. Tous ces hommes qui sont passés ont prophétisé. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, la Bible déclare que la Vierge enfantera. Mais Dieu devait prendre une personne qui n'avait point connu d'homme. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Dieu ne pouvait pas passer après un homme. Quelqu'un me comprend ? Et là, lorsque nous revenons dans le livre de Genèse, Genèse 2, à partir du 7ème verset, la Bible déclare, la Bible déclare, comme je le disais tout à l'heure, Dieu prend l'homme, il prend la poussière, il crée l'homme, il forme l'homme et il souffle, un souffle de vie dans l'homme. Et cet homme, la Bible déclare, devient un être vivant. À partir de cet instant, l'homme pouvait vivre. Pourquoi ? Parce que l'homme avait le Saint-Esprit. Le souffle de Dieu qui donne la vie et l'intelligence. Lorsque cet homme se lève, commence à voir les choses que Dieu avait créées. Alléluia ! Commence à contempler les choses que Dieu avait créées. Mais il fut un moment où l'homme s'est senti seul. L'homme s'est senti seul. Il déclare que Dieu prend les animaux, vient vers l'homme et place les animaux devant l'homme. Et Dieu se retire de loin pour regarder qu'est-ce que l'homme allait faire. À cet instant, qu'est-ce qui se passe ? Dieu voulait donner ce qu'on appelle l'autorité à l'homme. Dieu voulait communiquer l'autorité dans l'homme. Et vous remarquerez une chose, ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux, mais c'est l'homme qui a donné le nom aux animaux. Pourquoi ? Parce qu'à cet instant-là, Dieu voulait que l'homme puisse comprendre qu'il avait l'autorité sur les animaux et qu'il pouvait dominer sur les animaux. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse. lorsque Dieu a créé le monde, il commence d'abord à créer le ciel. Et j'aimerais dire une chose, c'est que dans le ciel, le diable était là. Il y avait d'autres anges dans le ciel. Mais vous allez remarquer une chose, que Dieu n'avait pas donné l'autorité aux anges. Cette autorité, Dieu l'avait donnée à l'homme. Et c'est l'homme qui nomme les animaux. Il finit de nommer les animaux. L'homme se rend compte qu'il était seul. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui a dit une chose. Je mets devant toi deux arbres. Il y a un arbre que tu dois manger, mais l'autre que tu ne toucheras pas. Dans cet instant-là, l'homme était seul. Dieu avait donné cette loi à l'homme, cette responsabilité à l'homme. Et l'homme devait veiller et mettre en pratique ce que le Seigneur lui avait dit. Alléluia ! Est-ce qu'on me suit ? Et lorsque la femme naît, lorsque la femme sort de l'homme, vous voyez le serpent qui arrive, là nous sommes dans Genèse 3, le serpent qui arrive et qui tente la femme, qui commence par la femme. Vous connaissez la suite ? La femme va manger le fruit, l'arbre, et va donner à son mari. Le mari qui va manger derrière. Et la Bible déclare à cet instant-là, ils avaient désobéi. Et j'aimerais juste dire une chose. La Bible déclare dans le livre de Jean 10-10, le diable ne vient que pour ? Voilà le plan du diable. Lorsqu'il est arrivé, en ce moment-là, il était venu juste pour trois choses. Voler ce qu'on appelle l'autorité que l'homme avait. Et en ce moment-là, l'homme a perdu l'autorité. L'homme ne pouvait plus être au-dessus du diable. À cet instant-là, l'homme est devenu en-dessous du diable. Et le diable pouvait maintenant dominer sur l'homme. Et le péché est entré. Et le cœur de Dieu saignait. Le cœur de Dieu saignait. Et Dieu a cherché qui pouvait libérer l'homme, qui pouvait sauver cet homme qu'il avait perdu. Mais aucun homme, comme je le disais tout à l'heure, n'a pu sauver. Le sang qui coulait était un symbole pour Dieu. Mais le cœur de Dieu continuait à saigner. Parce que malgré que le péché était ôté pour un moment, pour un instant, mais Dieu se souvenait de ce que Adam avait fait. Et le cœur de Dieu continuait à saigner. le sang. Le sang. Le sang. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Dieu avait un autre plan. Mais j'aimerais revenir sur le livre de Genèse pour nous expliquer un mystère qui s'est passé. Le mystère est que lorsque l'homme est arrivé, a senti que, à cet instant-là, j'étais seul. Il n'y avait point de semblable. Je n'avais point de semblable. Je n'avais pas une personne qui m'ait ressemblé avec qui je pouvais parler, mis à part Dieu, avec qui je pouvais communiquer. Communier. La Bible déclare que Dieu a compris le désir de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Il prend l'homme. La Bible dit, il met l'homme par terre et il y a eu un long sommeil. Dieu plonge à l'homme dans un long sommeil. Et ce sommeil-là, en réalité, c'était la mort. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais vous ramener quelque part, ne vous inquiétez pas. Ce sommeil-là, prophétiquement, c'était la mort. Et qu'est-ce que Dieu fait ? On dit, Dieu prend une côte, n'est-ce pas ? Il prend cette côte. Et il fait quoi ? Vous êtes avec moi ? Dieu fait quoi ? Forme la femme. En réalité, Dieu voyait déjà l'œuvre de la croix. On ne me comprend pas, je veux m'expliquer. Dieu prend l'homme, un profond sommeil. En réalité, c'était la mort. Dieu ouvre, ici, prend la côte. Et il y a eu le sang qui a coulé. En ce moment-là, le sang a coulé. Pourquoi ? Parce que Dieu devait sortir quelqu'un de l'homme. Et lorsque nous revenons, nous arrivons au temps de Dieu, qui est le temps de Christ. À la croix, la Bible déclare qu'un soldat vit la lance et passa sur le côté de Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu du sang et de l'eau. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'en ce moment-là, la femme qui était l'église était en train de naître. Quelqu'un ne m'a pas compris. La femme était en train de sortir de l'homme. De la même façon, dans jeunesse, Dieu avait déjà programmé les choses, mais c'était la Bible, comme la Bible le dit, c'était l'ombre des choses à venir. C'est à partir de là que le sang avait coulé, lorsque Dieu a ouvert l'homme pour sortir la femme. Et à Golgotha, lorsque le Seigneur était à la croix, la Bible déclare que cet soldat a pris la lance et a planté sur Jésus-Christ. Et de son côté, la Bible déclare, il y a eu le sang et l'eau. Alors là, l'église était en train de naître. Et j'aimerais dire à une personne que le diable avait commis une erreur de planter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'église est née dans la puissance et dans l'autorité. Aujourd'hui, je suis venu te parler sur l'œuvre de la croix et la puissance du sang. Je suis venu te parler du sang qui crie plus que le sang d'Abel. Je suis venu te parler du sang qui parle. Comment tu peux m'expliquer un sang qui parle ? Comment tu peux m'expliquer un sang qui crie ? Il n'est pas question de voir les choses comme les hommes les voient. Mais il est question du sang. Il est question du sang. Je me reconnais qu'on lise un passage. Un corétien. En corétien 15, verset 14 à 23. Si le frère Junior peut m'aider dans la lecture. En corétien 15, verset 14 à 23. Oui. En corétien 15, verset 14. 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 Et c'est Christ qui n'est pas ressuscité. Notre prédication est de vain. Et votre foi aussi de vain. C'est trop vain que nous sommes de faute de moi à l'intérieur de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu. Il a ressuscité Christ. Il a ressuscité Christ. Il ne l'aurait pas ressuscité. Si le mort ne ressuscitait pas. La césaire. Car si le mort ne ressuscit pas. Christ non plus, pardon, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité. Autre fois, il est. Et vous êtes encore dans notre péché. Et par conséquent aussi. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes le plus malheureux de tous les autres. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Et qu'il est le prédice de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par la mort. C'est aussi par un autre qui est venue la réflexion du mort. Oh yes. Et comme tous meurent en Adam. Même aussi tous. Réveillons Christ. Oh yes. Verset 23. Mais chacun en saurant. Christ comme guérisse. Ceux qui appartiennent à Christ. Lors de son appel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh yes. Oh yes. Bien-aimés. Tout ce que nous sommes en train de faire ici. Les prédications. Lorsque nous adorons. Lorsque nous louons le Seigneur. Si dans ton coeur, tu ne crois pas à la résurrection. Tout ce que tu fais ne sert de rien. Si nous prêchons la parole de Dieu. Et que nous ne croyons pas à la puissance de cette parole. Tout ce que nous faisons ne sert de rien. Il nous faudrait nous chrétiens. Il nous faudrait nous chrétiens. Être conscient. Que Christ est réellement ressuscité. Que Christ est réellement ressuscité. C'est dans cette conscience. Que nous allons œuvrer comme Dieu le veut. Et nous pourrons atteindre. Ce que le Seigneur attend de nous. C'est comme une personne. Qui entre dans un magasin. Et soudain des braqueurs entrent dans ce magasin. Et braquent tout le monde. Et ces personnes-là disent. Nous allons prendre des personnes en otage. Et avant de libérer ces personnes. Nous avons besoin de ce qu'on appelle une rançon. J'aimerais te dire. La mort avait pris en otage les hommes. Tu ne me comprends pas. Je disais. La mort avait pris en otage les hommes. Depuis Adam. La mort avait pris en otage les hommes. Mais il fallait une rançon. Et ce n'était pas n'importe quelle rançon. Et j'aimerais te dire. Cette rançon n'était que le sang de Jésus. Et ce n'était pas n'importe quel sang. Le sang de l'agneau immolé. Le sang qui n'avait point de taches. Ni des rides. Un sang précieux. Un sang pur. Et c'est par ce sang. Que Christ nous a rachetés. C'est par ce sang. Que Christ nous a restaurés. C'est par ce sang. Que Christ nous a libérés. Et j'aimerais parler à une personne ce soir. Si tu es malade. Le sang de Jésus peut te guérir. Si tu es fatigué. Le sang de Jésus peut te rélever. Le sang de Jésus peut te franchir ce soir. Si tu le crois. Tout commence par là. Si tu crois réellement que Christ a été ressuscité par son Père. Alors tout est possible à toi. Alors tout est possible. Lorsque tu crois. Tu emmènes le Seigneur à réaliser les choses. Alléluia. Lorsque tu crois. Tu emmènes Dieu à faire les choses. Et j'aimerais nous dire une chose. Lorsque Jésus était à la croix. La Bible déclare. Que Christ cria. Réli. Réli. Qui veut dire Père. 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 Pourquoi m'as-tu abandonné. Mais la Bible déclare que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Comment il peut dire Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné. Ca n'a pas de sens. Dieu ne peut pas venir à ta rencontre si tu portes un péché. Dieu ne peut pas venir à ta rencontre si tu vis dans le péché. A cet instant là. Ce n'était plus Jésus. Mais c'était le péché. Et Dieu ne pouvait rien faire à ce moment là. Dieu ne pouvait pas agir. Le coeur de Dieu saignait. Voyant son fils. Qui donnait sa vie. Le coeur de Dieu saignait. Mais il ne pouvait rien faire. Pourquoi ? Parce que Dieu regardait l'humanité. Dieu regardait ta vie. Et Dieu regardait ma vie. Si Dieu avait agi. Vraiment nous ne serons pas ici. Pourquoi ? Parce que le sang devait couler. Parce que ce jour là. Il était question du sang. Le sang qui a coulé. Dans jeunesse. Ce sang là devait aussi couler. Et Dieu ne pouvait rien faire. Alors le diable pensait qu'il avait réussi sa mission. Il pensait qu'il avait réussi sa mission. Mais il oubliait une chose. C'est que Dieu. A toujours eu un plan B. J'aimerais te dire une chose. Il n'y a que Dieu qui connait ta vie parfaitement. Le diable ne connait pas ta vie. Il peut juste voir certaines choses. Mais il ne connait pas ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir peur du diable. Alléluia. Et à la croix. Cette croix. Qui Christ était comme ça. Dieu voulait à cet instant là. Réunir. La loi. Et la grâce. Et la tête de Christ étant en haut. Et les jambes en bas. Dieu voulait réunir l'humanité et les divins. L'humain et les divins. Et la Bible déclare. Et la Bible déclare. Le voile fut déchiré. La colère des dieux. Le voile fut déchiré. Et Christ crie. Tout est accompli. J'aimerais dire à une personne. Tout est accompli. Tout est accompli. Christ a vaincu la mort. Et la Bible déclare. Qu'il est parti dans les profondeurs. Pour libérer toutes les personnes. Qui étaient prises en otage. Par la puissance de la mort. Et Christ te dira. Mort. Mort. Où est ton aiguillon ? Mort. Mort. Où est ta puissance ? Mort. Mort. J'ai été vaincu. Car il était question du sang. Je sens l'onction de Dieu dans cette salle. Et j'aimerais faire quelque chose. Que toutes les personnes qui ont des problèmes. Toutes les personnes qui se sentent mal. Toutes les personnes qui ne savent plus comment faire. Passer devant. Je sens l'onction qui est en train de descendre. Et je suis en train de parler du sang. Je parle du sang. Je parle du sang. J'envoque le sang dans cette salle. J'envoque le sang dans cette salle. J'envoque le sang dans cette salle. J'envoque le sang. J'envoque le sang. J'envoque le sang. J'envoque le sang de l'agneau. J'envoque le sang. Si tu es la passe. J'envoque le sang. J'envoque le sang. J'envoque le sang. J'envoque le sang. Le sang qui est capable de restaurer. Le sang qui est capable de renouveler. Le sang qui est capable de guérir. Le sang qui est capable de faire les choses impossibles. Que les hommes ne peuvent pas faire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il est question du sang. Il est question du sang. J'appelle le sang. J'envoque le sang. J'envoque le sang. Le sang de Jésus peut te laver, le sang de Jésus peut te pardonner, le sang de Jésus peut te renouveler, le sang de Jésus peut te restaurer ce soir. C'est ton choix et force, 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 il est question du sang, 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 il est question du sang. Prends-nous de la place C'est ça Prends-nous de la place De cette salle La Rabba Saka La Rabba Saka Rekobo Sèvro Saka Baba Quel que soit ton problème Ne regarde pas ton problème Mais regarde le sang de Jésus 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 à la croix Son sang qui a coulé pour toi Son sang qui a coulé pour toi Regarde le sang de Jésus Le sang de Jésus peut t'apporter La solution à tes problèmes Le sang de Jésus peut te restaurer Le sang de Jésus peut te renouveler Le sang de Jésus peut t'apporter des choses Qu'aucun âme ne peut t'apporter Le sang de Jésus L'Esprit De Dieu vient L'Esprit De Dieu vient Esprit De Dieu L'Esprit De Dieu De Dieu De Dieu vient Oh Esprit Esprit De Dieu vient De Dieu vient Oh Esprit De Dieu Que le sang de Jésus De Dieu De Dieu Que le sang de Christ te touche Que le sang de l'agneau te touche Que le sang de l'agneau te touche Ouvre tes yeux et vois le sang Je dis ouvre tes yeux et vois le sang Voix le sang Voix le sang Voix le sang Rava Baba Rava Baba Yosufo Baba Rétobo Seppro Tava Chaka Rétobo Sardo Rétobo Saka Voix le sang 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 D'Esprit Esprit De Dieu Viens C'est là C'est là Nous t'accueillons Esprit De Dieu Esprit De Dieu Viens Esprit 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 de Dieu vient, esprit de Dieu vient, c'est l'heure, nous t'accueillons en noir et blanc. Esprit de Dieu vient, esprit de Dieu vient, esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'accueillons en noir et blanc. Sa gloire est là, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là. Sa gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche. sa main nous touche sa main nous touche sa main nous touche sa main nous touche Sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là. Emmène-moi, emmène-moi, Seigneur, Seigneur. Emmène-moi, emmène-moi, Seigneur, Seigneur, Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, emmène-moi, Seigneur, Seigneur. Touche-moi, touche-moi, Seigneur. Seigneur, touche-moi, touche-moi, Seigneur. Seigneur, parle-moi, parle-moi, 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 parle-moi. En gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondes, dans les profondes de ta sainte-té. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, dans les profondes de ta sainte-té. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondes de ta sainte-té. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Emmènes-moi, emmènes-moi. Seigneur, Seigneur, touche-moi, touche-moi. Seigneur, Seigneur. Emmènes-moi, emmènes-moi. Seigneur, Seigneur. Parle-moi, 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 parle-moi. Seigneur, Seigneur. Parle-moi, 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 parle-moi. Seigneur, Seigneur. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Seigneur, Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Seigneur, Seigneur. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Seigneur, Seigneur, touche-moi, 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 Seigneur, Seigneur, parle-le-moi. Parle-moi, Seigneur, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, Seigneur, parle-le-moi. Seigneur, Seigneur, parle-le-moi. Il a pris ma place, il a pris ma place, il a pris ma place. Tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. 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 Il a pris ma place, il a pris ma place. Il a pris ma place, il a pris ma place. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.